ok bon bah salut à tous c'est le kaiser et là on a un zombie près de la maison de nicolas attend je ferme la porte ok ok bon je vais dans la base et je me oulala une araignée et l'araignée t'es là t'es là nicolas je suis en train de m'aider du coup j'ai pris les torts à oh il y a un petit bloc ils volent il y a un truc que j'ai fait dans ma dans ma survie hardcore nicolas en fait j'ai fait un truc là tu sais j'avais dit j'avais mis ma maison dans la terre et tu vois une fois qu'il y avait sous la terre j'ai voulu faire la salle des coffres du coup je les fais en profondeur j'ai descendu de je sais pas d'une dizaine de blocs et là j'ai fait tu sais comme les bases qu'on fait dans les grottes ont fait une grande salle là j'avais fait ma salle et j'ai continué la mine tout droit dans l'escalier mais mon ma base est sur le côté du coup pour que ce soit sécurisé j'ai mis des barrières et je me suis dit bah tiens je vais remonter ça fait un peu mine et même comme j'avais été dans un mine chap que j'avais ramassé des un wagon et des rails ben j'ai mis juste pour décorer un wagon et des rails ça c'est cool d'accord moi j'aime bien faire de la déco des fois c'est justement minecraft c'est fait pour ça oui bah le jeu il s'appelle minecraft il s'appelle pas mine quand on voit un jeu de combat ah il pleut plus j'ai pas pris les échelles j'ai pas pris les échelles pour aller prier les échecs oh c'est joli ce ciel un peu gris comme ça alors je t'avais parlé d'un spawner et du coup c'est un spawner à araignées ah c'est des araignées venimeuses ou araignées classiques non araignées classiques ok bah tu peux tu n'oublies pas que l'araignée elle se déplace en largeur de deux blocs et d'un bloc de hauteur et donc reste prudent avec ça mais trouve un moyen soit tu fais des trous de un par un du coup pour les attaquer tu vois tu fais comme ça comme ça et te sort pas dessus mais c'est super utile parce que alors les yeux d'araignée c'est bien pour les potions mais pour l'instant on n'a pas trouvé de n'est pas allé dans les heures pour faire les potions mais par contre ça donne des ficelles et ça c'est très utile pour tout ce qui est arc également ça peut servir à faire des pièges mais il n'y a pas besoin non plus beaucoup mais c'est très utile et également qu'est ce que je voulais dire ouais ça peut faire des blocs de laine tu sais quand tu prends quatre blocs quatre quatre toiles d'araignée ça te fait un bloc de laine ça peut être très utile ça mais ouais mais j'ai des moutons moi dans ma chambre ouais mais les ça te donne des fils de manière enfin tu vois c'est toujours une petite ressource utile oui pour faire cana pêche des arbres ouais c'est pas négligeable par contre je trouve ça vraiment dommage qu'on puisse pas déplacer les mobs spawner en fait c'est le jeu après on peut pas tout avoir ouais après il ya des modes pour ça oui ok alors je vais voir les plans de ma base je vais recommencer à construire et j'ai pas de blocs de construction na 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 Oh. C'est quoi ton film préféré, Nicolas ? Ah, Des Caraïbes. Ouais, et t'as d'autres films ? C'est lequel que tu préfères depuis Ah, Des Caraïbes, le premier ? Je les aime tous. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le 2. J'aime bien l'histoire avec David John. Non seulement je l'avais vu au cinéma quand j'étais petit, j'avais trouvé ça très sombre. Et ça l'était un peu quand même. Mais je trouvais l'histoire intéressante. Et ça m'a toujours... La musique de David John, elle est géniale. Ça fait... Non. Ah non, j'allais faire musique d'Harry Potter. Non, c'est Harry Potter. Ouais, mais c'est avec une boîte à musique, c'est pas facile à faire à la bouche, en fait. C'est ce que je viens de faire. Refait ? C'est la musique. Attends. C'est ça, c'est ça. Et là, j'adorais la scène où il discutait et il disait... Il était amoureux d'une femme et là, un autre, il disait non, de l'océan. Les deux en même temps. Enfin, je trouve la métaphore jolie. Puis l'histoire du cœur et tout, je trouve ça cool. Ouais, faudrait que je regarde le 2 en plus. Et c'est le 2 là, avec David John. Mais en fait, je crois le tout premier... Le tout premier Pirate des Caraïbes, je me souviens pas. Je l'ai peut-être loupé, c'est con. Non, non, c'est pas possible, mais non. Quand même pas. Peut-être que si, je déconne pas. Par contre, je crois que j'ai loupé un peu dans ma base. Du coup, les araignées peuvent pas passer à 2 de large, c'est ça ? Non, en fait, c'est à 1 de large qu'elles peuvent pas passer. Et 2 de large, en fait, elles ont besoin de 2 de large pour passer. Du coup, j'ai juste laissé l'entrée d'un bloc. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Après, là, le 2, avec David John. Mon père, il aime pas ce film parce qu'il trouve que ça tourne en rond, en fait. Dans le sens où, je sais pas, il meurt, mais il meurt pas. Enfin, tu vois, le fait que ce soit pas rapide, en fait, il aime pas mon père. Moi, justement, j'aime bien quand c'est long. Moi, justement, pour moi, c'est une des principales qualités du film. Après, toujours, les choix artistiques, c'est pas forcément un défaut ou une qualité parce que ça... Alors, des fois, ça convient mieux en général que pour d'autres trucs, mais suivant les goûts des gens, ça dépend, en fait. Du coup, c'est très subjectif. Je sais pas, par exemple, je sais pas, même, je sais pas, je sais pas, par exemple, une musique, tu fais une musique triste. Il y en a, ils vont aimer, d'autres, ils vont pas aimer. Après, des fois, t'as des trucs qui sont objectifs. Par exemple, je sais pas, par exemple, l'histoire, elle est mal écrite, on se fait chier, les dialogues sont pourris, les personnages sont ultra clichés. Ça, même s'il y en a qui vont quand même aimer, c'est... Tu sais, des fois, il y a des trucs qui sont réellement bons ou mauvais, en fait. Oui. Contente, je comprends. Oh, merde ! J'ai juste creusé un bloc et je suis tombé au fond... Je suis tombé du toit et je suis arrivé en bas de... Dans le trou. Ça va, heureusement que j'avais pas trouvé de lave. En bas, il y a tout mon inventaire. Évidemment. Non, et puis... Tu avais beaucoup d'expérience. De quoi ? Tu avais beaucoup d'expérience. Non, j'en avais huit et là, j'en ai récupéré cinq. Ça va. De toute façon, je me sers très rarement des enchantements et ça me gêne pas trop. Je crois... Attends, je crois... Je suis pas sûr, mais à part avec les livres qu'on trouve dans les coffres, je crois que j'ai jamais fait d'enchantements. Mais il faut pourtant, si tu veux... Enfin, rien que pour te battre contre les zombies normaux, enfin, les zombies ou les autres meubes, il faut que tu aies un minimum d'enchantement. Ouais, ouais. Au moins, tu mourras beaucoup, moi. Ouais. Eh bien, la prochaine fois qu'on se dira bonjour, je te dirai enchanté. Ah, ah. Ah ouais, par contre, je sais pas. J'ai failli retomber dans le même trou que tout à l'heure. Ah ouais, c'est coquin ce jeu. Ah ouais. Si jamais t'as besoin, tu peux utiliser des trucs qu'il y a dans la base. Ok. Parfait de l'enchant. Ouais, ouais, je joue. Il faudrait encore du fortune. Et non. Il y a efficacité 5 ou pas. De quoi ? Dans un de tes coffres ? Non, non, mais quand tu... C'est maximum, efficacité 4. Ah, ça, je sais pas. Mais tu sais, je t'ai dit, j'ai jamais fait d'enchantement, quasiment. Ah, ah, c'est bon, on emploie et sécurise. Ah ben, il est pas tout à fait fini, par contre. Alors, il reste... Ouais, il reste des petits blocs. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai des fantômes qui ont commencé à apparaître. Ah ben, ça, ça arrive en fait quand tu n'as pas dormi depuis 3 jours. Et je crois que moi aussi, je vais en avoir. Bon, je vais vite dormir. Attends, j'arrive. Deux secondes. Je crois. Vas-y, j'y vais. Ok, d'accord. De toute façon, c'est marqué, il y a marqué vous passez la nuit. Ok, alors. Par contre, les chevaux, tu vois, les chevaux, c'est un mob dont je ne me suis jamais servi, même si je les trouve assez stylés. Mais c'est un truc que je ne fais pas trop, trop attention. Et du coup, ça arrive parfois, quand je les vois, je crois que c'est un mob ennemi ou un truc comme ça, en fait. Là, par exemple, il y en a un au front, et j'ai cru que c'était un Underman. On a une deuxième cell, si tu veux. Ouais, mais pour l'instant, je ne vais pas faire d'équitation. Le cheval, c'est trop génial. Eh oui. Le cheval, c'est trop de la balle. Alors, y a-t-il des blocs ? Ok, il y a un bloc qui traîne, là. Oh, ce serait cool que dans Minecraft, tu sais, les lasso, tu sais, on les accroche à une... Tu sais, les barrières et ça, on peut attacher les animaux. Ouais. Et un truc qui serait cool, ce serait qu'on ait des harnais. Pourquoi faire ? Bah, je ne sais pas, quand tu fais des travaux au-dessus du vide ou des trucs comme ça. Pour en vrai, je ne sais pas. Ouais. Par contre, j'ai testé un moment. Je me souviens, je devais être en 1.8, un truc comme ça. J'étais en créatif et je m'étais amusé à prendre des lasso et attraper des moutons. Et j'allais dans le nether. Et en fait, quand tu voles hyper, hyper, hyper vite, eh bien, en fait, les moutons, ils tombent parce que le lasso, tu vois, le lasso, il craque, en fait. Tu vois, ça te droppe le lasso et ça... Tu sais, comme des fois, les villageois... Parce que tu es trop loin. Ouais, les villageois colporteurs... Oula, je n'ai pas fermé. Les villageois colporteurs, parfois, en fait, quand il y a un problème ou un truc comme ça, qu'il y a un accident ou qu'il y a un choc, ils perdent leur lama, en fait, et ça droppe le truc. Ils droppent parce qu'ils sont morts, je crois. T'as fait ça aussi, mais des fois, ils sont juste séparés. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ok, bon. Il est temps pour moi de creuser. Et je vais creuser... Attends, je vais creuser où, déjà ? Ah mince, je ne sais plus par où je vais creuser. Ok, bon. Je ne sais pas si je veux aller là ou là. Est-ce que tu as besoin de terre ? Est-ce que tu as besoin de terre ? Non. D'accord, parce que là, je vais en avoir beaucoup. Après, au bout d'un moment, j'en aurai besoin quand même de terre, plus ou moins, suivant comment je vais construire, parce que je vais faire des jardins suspendus, comme à Babylone. D'accord. J'aimerais bien le voir. En gros, ça parle de la fin du cinéma muet et le début du cinéma parlant. Et le gars qui a fait ce film, il est fan de... C'est le gars qui a fait La La Land. Il est fan de Chantons sous la pluie. Et tu l'as vu, Chantons sous la pluie. I'm seeing in the way. Tu vois, grosso modo. Ce film, c'est vraiment un des meilleurs films de tout le cinéma américain. C'est vraiment un film à voir, surtout quand on est passionné du cinéma. En plus, ça parle de cinéma. Mais ouais, il est cool. Et il est très drôle. Et il est en couleur. Et le son est bien. Mais ouais, c'est un des meilleurs films qui existe. Et du coup, là, Babylon, j'ai pas vu. Mais par contre, en fait, je connais plus de gens qui sont allés voir Astérix que Babylon. Et Astérix, bon, je comprends qu'on puisse bien aimer ou qu'on trouve le film sympa. Mais cinématographiquement parlant, c'est pas non plus... Je veux dire, bon, en plus, apparemment, il est raté. Mais moi, je suis plus intéressant. Oula. Ouais, par contre, des fois, quand t'as les changements de biome, là, que c'est un peu plus foncé au niveau de l'eau, on dirait, en fait, qu'il y a une marée noire, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais Babylon... Bon, après, Babylon, apparemment, il a des gros défauts. Mais moi, j'ai pas vu. Je peux pas critiquer. Mais en tout cas, ça a l'air très intéressant. Par contre, t'as vu Vincou mourir, du coup ? Non. Je vais essayer de le voir dans la semaine qui arrive ou le week-end prochain. Mais faut vraiment le voir. Tu sais, je t'avais parlé des Vendéens, du génocide de Robespierre et tout. Oui. Eh bien, en fait, moi, justement, j'ai une grand-mère qui est... Alors, elle est pas vraiment Vendéenne, mais sa famille est originaire de Vendée. Et du coup, elle connaît des cousins... Moi, je les connais pas, mais elle connaît des cousins qui sont Vendéens. Et du coup, en fait, je descends de ces gens-là, en fait. D'accord. Ça veut dire qu'il y a peut-être des ancêtres à moi qui se sont battus contre Robespierre ou qui ont été massacrés. Je t'entends mal, là. Je sais pas si t'étais loin. Non, je suis pas bougé. C'est peut-être ça. Non, ça veut dire que j'ai peut-être des... Je descends peut-être de gens qui se sont battus avec les Chouan et tout. Avec les quoi ? Les Chouan, en fait, ça vient d'un... Le premier Vendéen s'est rebellé, c'était Jacques Chouan. Et du coup, les Vendéens, quand ils s'étaient rebellés, on les appelait les Chouan parfois. Et quand ils parlaient de la rébellion, ils disaient la Chouanerie. D'accord. Il y a une expression, c'est rigoler comme un Chouan, mais je sais pas si ça a de rapport. Je sais pas. Et tu vois, ce film, alors, c'est fait par le Puy du Fou et tout. Alors, du coup, techniquement, il doit être bon et raconter pas n'importe quoi non plus historiquement. Mais aussi, Philippe Devilliers, le gars qui a fait le Puy du Fou, bon, c'était au départ pour les guerres de Vendée, pour que les gens se souviennent des massacres et tout, et voient l'histoire. Mais Philippe Devilliers, il a vraiment l'idée de faire un peu un roman national, c'est-à-dire de pousser les gens, en fait, à être plus, pas nationalistes, mais tu vois, à aimer l'histoire du pays et tout, et à être très fiers et tout. Et c'est pas une mauvaise chose, ça a toujours existé. Et il faut. Mais je pense, ce film, si les gens, ils vont le voir, surtout que comme c'est au cinéma, il va y avoir pas mal de gens qui vont le voir, ça va un peu sensibiliser les gens par rapport au génocide vendéen, en fait. Parce qu'en fait, le génocide vendéen, il est toujours pas reconnu, en fait, par le gouvernement français, en fait. Je pense que je vais aller le voir demain, le dimanche, au cinéma. J'ai un copain qui m'avait invité il y a deux semaines, mais bon, il m'a donné rendez-vous, j'ai pris le métro, j'ai dû attendre une heure, quand j'étais sur place, il m'a pas répondu. Du coup, je pense que je vais aller le voir tout seul. C'est au cinéma, ça. De quoi ? Ouais, c'est au cinéma. Ça s'appelle 20 pour mourir. Et tu vois, le... 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 Enfin, celui qu'on voit sur l'affiche, c'est Charrette de la Pontry, qui était un des généraux les plus célèbres, qui s'était battu à... il était vendéen. Et du coup, je l'ai en soldat de plomb. L'acteur ? Non, pas l'acteur, le Charrette de la Pontry. Je te parle pas de l'acteur, je te parle du gars qui a vraiment existé. Est-ce que tu l'as vu ? Moi, j'ai pas vu. Est-ce que t'as vu... Non. Non, c'est parce que là, je commence à un autre sujet. Tirailleurs, avec Omar Sy, qui parle des tirailleurs sénégalais. Alors, je fais pas film français du tout. D'accord. Ouais. Du coup, j'ai pas vu ce film. C'est pas une comédie, c'est un film historique. Et les films historiques français, en tout cas, les vieux, ils sont très bons. Les vieux films sur la première guerre, et tout, ils sont très bons. Les vieux films, les films aussi sur la révolution, comme Cartouche, ils sont super. Mais, ouais. Mais, du coup, il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, c'est Tirailleurs, avec Omar Sy, qui parle des tirailleurs sénégalais pendant la première guerre mondiale. Tu vois ce que c'est, les tirailleurs sénégalais ? Des soldats qui étaient français, mais qui venaient du sénégal. c'était une colonie avant, et du coup, ils étaient français. Et du coup, ils s'étaient battus pendant la première guerre mondiale. Et je connais pas énormément leur histoire, j'aurais bien aimé voir le film. Mais du coup, en fait, le truc, c'est que, comme c'est Omar Sy qui joue, en fait, du coup, ils en ont beaucoup parlé. Et en fait, il y a eu des scandales, ou tout ce comme ça. Bon, j'ai pas tout compris. Mais il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'en fait, il parle plus d'Omar Sy que du film. Et il parle plus... Oula, il y a un pile à joie juste devant ma base pendant que je mine. Il m'a pas vu. Mais bref, du coup, ce qui m'énervait, c'est qu'on parle plus d'Omar Sy que vraiment des tirailleurs. Alors que le but d'un film historique, c'est de faire connaître l'histoire. C'est pas de se plaindre ou de faire chier le monde. Je suis en train de voir ton combat de ma base. Ouais, et j'ai récupéré une bannière. Regarde. T'es où ? Depuis ta base ? Je te vois. Là, là, là. Ouais, j'ai une bannière. Voilà, c'est à mon prophète. J'ai deux bannières et toi, t'en as une. Alors. Attends, je vais les tuer. Peut-être qu'ils vont te donner de l'émeraude. Qu'est-ce qu'ils font ? Oh merde, je suis mort. Tu veux dormir ? Ouais. Il y a quoi ? Il y a un squelette là ? Ouais, c'est un squelette. Ah, il y a des monstres. Attends, il faut que je tue le squelette avant de pouvoir dormir. Là, je me souviens, un moment, on jouait avec mon frère sur Minecraft et tu vois, quand il mourait, il y avait marqué il y a un zombie très proche parce que c'était marqué en anglais. Du coup, il y avait marqué zombie nerby, tu sais, N-E-A-R, tu vois, ça se dit nerby. Et du coup, on trouvait ça super stylé comme groupe nominal et on avait créé une map qui s'appelait zombie nerby. Ouais, comme terby. Eh oui. Du coup, là, j'ai combien de... Je mets ma bannière au niveau de mon coffre personnel dans la base originale comme ça, histoire que ce soit sécurisé. Pour l'instant, je le mettrai plus tard dans ma base. Je le mettrai plus tard. Ok. Alors... Là, par contre, Nicolas, je vais devoir détruire une zone de terre qui est deux fois plus grande que ma base... de ce que j'ai construit de ma base, en fait. Ouais. Après, si tu veux, tu peux m'aider à péter la montagne. Et pourquoi tu dois détruire ? Pour faire de l'espace pour construire. Ouais, tu peux construire sur la montagne. Ouais, mais ça risque d'arriver au toit de mon truc, ce serait un peu bizarre. Non, je veux péter la montagne et puis comme ça, j'aurai un accès direct aux cultures de chaîne, là. voilà. est-ce que tu me croirais si je te disais que j'ai écrit un livre bah oui ah d'accord ah bah c'est vrai du coup là j'ai fait quelques recherches en ce moment par rapport à l'auto-édition et en fait à Toulouse il y a une entreprise un magasin ça s'appelle Kloug ça te dit quelque chose comme nom ? ça veut dire un truc en russe ou quelque chose comme ça ou non ? d'accord moi ça me faisait penser à Newt un peu mais ça n'a aucun rapport mais du coup ça s'appelle Kloug et en gros c'est c'est des gens ils collectionnent les vieilles photos de famille souvent dont on a perdu les noms des familles et du coup ils font une collection et ils les vendent et ils ont aussi une petite exposition avec des thèmes je sais pas t'as les petites filles avec les poupées les garçons déguisés en je sais pas en guerrier du futur enfin tu vois les trucs comme ça les vieilles dames avec des tenues traditionnelles enfin les trucs comme ça et c'est sympa et du coup là la dame elle fait des sortes de livres qu'elle vend à 10 euros qu'elle a auto-édité tu vois chez un imprimeur et elle a en fait fait des sortes de compilation de photos sur un thème et j'en ai acheté un où le gars en fait il prenait des photos il les modifié moi j'ai pas encore tout vu et je crois que c'est pas un gars mais une femme mais du coup j'ai acheté ça et elle m'a expliqué certains trucs sur l'auto-édition et en fait c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais mais en attendant le roman que je suis en train d'écrire cette année je me concentre sur le projet les deux projets de fin d'année que je dois faire dans mon école pour histoire d'être bien sérieux et sinon aussi je vais peut-être faire des trucs un peu bon mes peintures j'en ai pas fait assez mais je vais essayer de faire des trucs un peu artistiques et ça ce sera pas trop compliqué à faire en tant que livre d'accord ouais parce que tu sais je fais de la peinture du dessin, de la photo oui je sais que c'est dans ça que t'es spécialisé alors une pelle ah putain il y avait une trace de sucre là sur mon écran en fait je pensais que c'était ton pseudo je pensais que t'étais à côté de ma base en fait merde oh putain j'ai failli tomber dans le vide attends il y a où le bloc de sucre il y a combien sur ton timer il reste 6 minutes 21 bah après on peut rester 10 minutes de plus alors j'aimerais bien essayer d'un peu essayer de trouver un village autour ah ouais non parce qu'en gros si tu veux pour le stuff en diamant ce qui aurait été bien c'est que je bah quand on trouve un village et que j'essaie d'avoir un livre raccommodage en gros ça répare l'objet grâce à de l'expert ouais non je vois ce que c'est je vais laisser mon bon stuff vas-y bah du coup je vais explorer mais aussi un truc qui est bien avec minecraft ça t'apprend les trucs un peu de base d'économie non pas avec l'argent mais en fait économie ça veut pas dire gestion de l'argent ça veut dire gestion des ressources du coup t'as aussi tout ce qui est nourriture les matériaux et tout et ça t'apprend que par exemple avec la terre t'en as beaucoup mais si t'es sur un skybox c'est beaucoup plus rare et ça t'apprend certains trucs par rapport à l'offre et la demande mais aussi au fait que même les choses qui sont pas rares ou qui sont pas belles ou tu vois les trucs de base je sais pas de la pierre du bois ça peut être plus ou moins difficile à obtenir mais aussi c'est précieux parce que c'est utile ah oui ça on est tous au courant à part les pommes de terre en poison non je déconne il y a plein c'est utile pour les poissons oui je sais mais il y a plein de loups il y a des loups autour ah t'as des zoos t'as des zoos non là j'ai pas d'eau mais si tu veux tu pourras les farm ok attends je vais je vais les amener je vais en amener et amène-en un dans ta base non mais là il y en a déjà un dans ma base mais toi oui mais il faut pour nous deux il faut au moins un couple et je pense que chacun fera son couple et du coup il faut les reproduire en fait bah vas-y toi vas aller chercher d'accord ouais mais attends je prends mon épée là j'ai quelques outils je prends quelques blocs attends je vais chercher des zoos attends je vais aussi prendre ma chair putréfiée si j'en ai chair putréfiée alors j'ai pas de bouffe est-ce que t'as une mise à jour ou quelque chose à côté d'alors non non j'ai pas de mise à jour mais là cette nuit cette nuit pour mon windows c'est pas un jeu vidéo ou truc comme ça mais pour mon windows j'ai une mise à jour et je crois que je vais la lancer cette nuit ou ouais je pense que je vais lancer une mise à jour mais pas tout de suite pas pendant qu'on joue d'accord d'accord ok alors t'es où en fait t'es du côté de la forêt ou du côté vers t'es où euh bah là où il y a comment ça fait là où il y a enfin tu verras faut pas que tu passes dans l'eau enfin tu traverses pas la rivière mais dans la forêt autour de chêne si je me trompe pas et il y a des boulots tu verras il y aura des loups ok attends du coup j'ai pris 20 hausses et 35 chairs de zombies je pense qu'il y en a assez pour en domestiquer au moins un d'accord du coup je traverse je traverse pas l'eau mais depuis la base ou ma base ma base ok d'accord et t'es vers où t'es tout droit à peu près moi je suis loin pas du tout là je continue d'explorer oui mais euh faut aller en diagonale faut aller vers le nord l'est tu restes près de l'eau et t'enverras autour près de l'eau ah j'ai trouvé des fleurs qui sont intéressantes ouais bah c'est vert tu continues et après les fleurs normalement t'enverras ouais c'est des fleurs roses là qui font deux blocs j'espère qu'on va le trouver si je suis village et là t'imagines on tombe sur un village mais c'est un village d'abandonné oh j'ai vu une abeille il y a une abeille il y a des abeilles je sais je sais ah aussi sinon il y a aussi pas mal de enfin pas mal il y a du sable t'es où Nicolas attends tu peux pas tu peux pas revenir vers la base et m'indiquer le chemin c'est juste à côté c'est pas loin tu tournes autour et tu verras au bout d'un moment là je suis un peu loin et c'est toujours dans la forêt de chênes classiques ouais d'accord on va pas dans les sapins non par contre en dehors de la bouffe de zombies j'aurais dû amener de la vraie nourriture parce que je commence à perdre le truc ah la nuit commence à tomber euh moi je pourrais pas dormir ah j'entends un loup hé le loup où est-ce que t'es ah c'est frustrant je l'ai entendu le loup hé le loup le loup tout doux le loup le loup oh merde au pire on a qu'à raser toute la forêt on trouvera bien les loups avec tes solutions bon ça mettra un peu de temps ça mettra 30 épisodes mais on y arrivera quand même un jour ouais bah sinon il n'y a que des forêts ouais c'est bête je les ai entendus mais je les vois pas bon je retourne je retourne à la base parce que là j'ai enfin je vais essayer de trouver peut-être ah j'en ai trouvé un hé par contre attends je crois ils deviennent méchants quand il y a la nuit euh non je crois pas ils deviennent méchants quand ils chassent mais ouais j'en ai domestiqué un et là je ne pourrai merde il y en a un qui est méchant il est méchant attends non mais faut pas aller taper ah non non c'est juste qu'il a attaqué il est méchant c'est qu'il a attaqué ouais il a attaqué un mouton ok j'en ai domestiqué deux ok venez avec moi les enfants ouais pour les villageois je pense que ça sera peut-être plus de ton côté enfin de côté de ta base ah oui par contre on est allé un peu loin va falloir se euh je les amène dans ta base comme ça ils seront plus en sécurité ah remarque euh je sais plus ouais non on ramène non mais au pire cours dans ta base ils se téléportent ouais c'est vrai je peux courir ne fais pas gaffe ils risquent pas de tomber dans le vide par contre euh je pense que je pense pas ils sont pas ils sont pas bêtes ouais ça arrive parfois qu'ils ont tendance à tomber dans la lave les loups ok ok attends je vais en faire se reproduire deux c'est la chair putréfiée pour les faire reproduire euh bah tu peux faire ça avec des os aussi attends au pire euh ouais bon je ramènerai je ramènerai un couple euh dans plus tard là quand j'aurai fait une base sécurisée par contre oula par contre il y a plein de creepers près de ta base tant que tu vas pas à ma base ils exploseront pas en fait je suis allé à ta base pour déposer les chiens mais c'est bon là je vais partir non mais tu peux rentrer à ta base avec il va rien leur arriver non mais c'est juste non mais en fait ma base elle est pas du tout sécurisée en fait c'est un coup est-ce qu'ils se prennent une flèche de squelette ou le truc c'est que en fait comme il y a pas de barrière ni quoi que ce soit en fait s'ils voyaient un mob ils vont vouloir l'attaquer et qu'ils réussissent ou non en fait ils vont s'attirer des problèmes bah si tu les as assis en fait quand ils se font assis s'il y a un mob juste à côté je sais pas combien de blocs mais s'il y a un mob très proche en fait ils vont se mettre debout ah bah je savais pas ouais ok alors je dors un peu ok bon bah on met fin à l'épisode comme tu veux ouais bah on va mettre fin à l'épisode bon bah au revoir à tous c'était le Kaiser Suprême avec Nicolas L33 ça s'est bien passé ouais j'ai vraiment eu peur quand il y a eu un loup qui s'était attaqué à un mouton gris comme j'ai récupéré sa laine j'ai cru en fait qu'il allait m'attaquer moi en fait après ok bon bah au revoir bah attends tu veux pas qu'on continue de jouer euh ouais on joue encore 10 minutes attends ça fait combien de temps ouais ouais plutôt 5 minutes moi j'aimerais juste essayer de trouver un village on fera ça la prochaine fois bah je vais y aller là enfin je vais ah t'es là ah t'as mis des barrières oui tu vois c'est pour ça que je voulais pas qu'il y ait de loup en fait il y a les accès rapidement aux mobs en fait ce qu'il aurait fallu si je mette au fond de ma mine mais ce serait un peu con oh y'a un Underman au fond de ma mine bah sinon franchement attends viens viens il y a un ouais viens on voit et tu vois là là où t'es en fait ça je vais le détruire d'accord attends y'a un Underman dans ma base t'es cool ça il se balade oh oh attends il a une fleur merde il m'a merde je vais regarder dans les yeux c'est pas moi non c'est moi ah non non je crois que c'est moi en fait ah ouais de toute façon il pleut quoi je vais vite fait essayer de trouver un village attends je vais me construire un petit eh ben on a pas exploré en fait bon je vais pas dire de quel côté je sais pas si c'est le nord ou le sud mais y'a un côté qu'on a pas du tout exploré tu sais tu sais quel pays on appelle le pays du soleil levant bah oui de Japon ouais non non c'est la Chine non c'est de Japon bah non c'est la Chine ah bah non à nord là non attends bah non 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 c'était même leur drapeau ah oui c'est bien le chapeau bah en fait faut se dire le soleil il se lève à l'est et il se couche à l'ouest donc le soleil il se lève il se lève il se lève à la gauche de ma base donc il se couche donc tu veux aller où au nord à l'est et tout bah là où y'a la grande montagne bah du coup c'est le quand je réfléchis c'est le nord c'est le nord ouais on fera ça à la prochaine vidéo attends là j'y suis mais est-ce que tu sais s'il y a des villages dans la neige ça doit exister je sais qu'il y a des villages dans les forêts de sapins mais ça doit exister dans la neige ça pourrait être cool à voir bah y'a des il y a des icebergs il y a des chèvres des chèvres enfin des boucs ça doit exister parce qu'il me semble avoir vu ça une fois mais dans un truc de suivi en multijoueur mais c'est possible on verra ça au prochain tu veux qu'on rejoue ce soir vers 19h ou qu'on joue demain bah attends j'aimerais bien continuer un peu hors caméra vite fait voir si je trouve pas un village d'accord bah moi je vais citer le truc et je te laisse un peu jouer et tu me diras quand t'auras fini d'accord ok bon bah au revoir c'était le Kaiser et tu me diras quand t'auras fini